Bonjour et bienvenue, je m'appelle Guylain, je suis l'animateur du blog improviséauviolon.fr Dans cette vidéo, j'explique le fonctionnement de base d'un loupeur, puis je montre sur un exemple l'intérêt que je trouve de jouer avec ce loupeur. Voilà, donc vous voyez le matériel dont je dispose, j'ai ici l'ampli et le loupeur. Pour l'instant, j'ai uniquement branché le loupeur à l'alimentation électrique, il peut marcher aussi sur pile. Donc pour le brancher, j'ai besoin de deux câbles, j'ai un câble comme celui-là, donc là j'ai ici la prise qui va venir sur mon violon, et j'ai ici tout simplement une prise jack qui va être l'input ici pour mon loupeur. Alors j'ai deux prises, j'en ai une en mono et une en stéréo, donc ici on va se mettre sur la partie mono. La troisième, c'est juste si on va avoir une commande externe avec une pédale. Voilà, et puis alors pour la sortie, c'est très simple aussi, j'ai un deuxième câble avec cette fois-ci deux prises jack. Donc ce que je fais, c'est que je mets une prise jack ici en sortie, ici encore mono. Vous voyez que dès que je l'ai mise, automatiquement ça s'allumait parce que ça fait aussi interrupteur. Et puis l'autre partie, l'autre câble, je vais tout simplement le brancher ici sur mon ampli. Donc maintenant, nous sommes connectés, et donc on va pouvoir bientôt jouer. Donc je vous montre simplement un petit peu quelques fonctionnalités. Donc ici, on a le son de la boîte à rythme. Vous voyez ici, on a une boîte à rythme, elle clignote, donc là je peux l'éteindre, et voilà. Et le son d'entrée. Ici, on a le numéro des pistes, donc on peut avoir 99 pistes. Donc on monte et on descend. Donc ça vous permet de mémoriser avec la fonction write, de mémoriser ce que vous avez déjà fait. Et puis ça, c'est une fonction tempo qu'on regardera tout à l'heure, pour pouvoir, lorsqu'on met la boîte à rythme, avoir un tempo plus ou moins rapide. Comment fonctionne le looper ? Vous voyez qu'ici, on a une pédale sur laquelle on peut appuyer avec le pied lorsqu'il est par terre. Donc là, actuellement, je suis en fonction, ici, play. Lorsque je vais appuyer une fois, je passe en fonction enregistrement. Donc en ce moment, il est en train d'enregistrer ce qui arrive par le câble. Et lorsque j'appuie une deuxième fois avec mon pied, clac, l'enregistrement s'arrête. Et donc, il commence à jouer parce qu'il fait une boucle sur ce qu'on lui a enregistré. La particularité, c'est que je peux enregistrer, lorsque j'ai un premier enregistrement, je peux faire une deuxième boucle. Lorsque j'arrive à la fin de la boucle, je rappuie là-dessus, clac, et je veux réenregistrer une deuxième boucle par-dessus. Et à la fin de la deuxième boucle, je rappuie aussi. Et cette fois-ci, j'aurai deux boucles enregistrées. Voilà, donc c'est quelque chose qui permet donc de faire ce qu'on appelle des loops, donc des boucles d'enregistrement. On va regarder de manière pratique comment on l'utilise. Voilà, donc j'ai maintenant branché mon violon. J'ai branché ça sur le loupeur et sur l'ampli. Et donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous montrer comment fonctionne l'ensemble. Alors ici, sur le loupeur, on a possibilité, je vous avais dit, de mettre le rythme. Donc si j'appuie ici, clac, vous voyez qu'on a un rythme. Donc là, j'ai programmé un rythme en 4 noirs par mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut régler le tempo ici. Vous voyez, si je fais ça, 3, 4, on appuie à la mesure du tempo. Donc là, je vais le remettre un peu plus rapide. Voilà. On peut le faire disparaître après, ou le mettre au contraire. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est démarrer en le mettant, quitte à ensuite l'enlever lorsque je veux jouer avec le système. Voilà. Alors, je vais vous proposer quelque chose de très simple, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vous rappelle, on appuie sur la pédale pour démarrer l'enregistrement, et on appuie une deuxième fois pour l'enlever. Donc on essaie de prendre le rythme au début. 2, 3, 4. Puisqu'il va falloir appuyer sur la pédale pour enregistrer, au moment, avec le premier temps. Donc vous voyez, ça se met un boucle. On l'attend plusieurs fois. Alors si je suis content, je le garde. Si je ne suis pas content, il suffit que j'appuie un petit peu là-dessus, et j'enregistre la dernière piste que j'ai enregistrée. Voilà. Donc on va recommencer. 3, 4. Voilà, on a une piste complète. Je vais enregistrer une autre piste par-dessus. Donc à la prochaine boucle, je vais appuyer, je vais faire quelque chose dessus. Voilà, vous avez vu, j'ai mis un root, et maintenant j'ai deux couches qui se sont superposées. Alors comme tout à l'heure, je peux, si je suis content, garder, ou en appuyant ici, longtemps, j'enlève ma deuxième piste. Et je peux recommencer. Voilà, donc j'ai l'enregistrement avec les deux boucles, en supposant que j'ai amélioré la deuxième fois. Je peux rajouter une troisième boucle si je veux. Après, je vais attendre la fin de l'année. Je n'étais pas prêt. Je vais ajouter une troisième boucle. Donc j'ai un fond à l'autre côté, je peux travailler. Et je peux enlever le rythme. et le garder. Voilà. Alors l'intérêt, je vais baisser un petit peu le son. Donc je peux le baisser appartenant à lui aussi. Donc l'intérêt, moi je trouve, de ce système, c'est que ça m'oblige à bien travailler la ligne de basse pour qu'elle soit bien rythmique. Parce que si elle est un peu décalée ou quelque chose comme ça, ça ne tourne pas. Alors donc, quand j'ai un morceau et que je travaille la ligne de basse, j'essaie de le faire correctement. Là, par exemple, je travaille une ligne de basse avec fondamentale tierce. et bien évidemment, après, l'intérêt, c'est de pouvoir, je vais un petit peu plus fort, de pouvoir jouer par-dessus quelque chose qui va me plaire. Voilà, donc le principe du loupeur est relativement simple. et donc vous avez compris que moi je m'en sers beaucoup pour travailler les lignes de basse et voir si elles fonctionnent en jouant ensuite par-dessus.